Bonjour à tous, 12e journée du championnat de France 90-91, 6 octobre. Van Allen et Jamp pour accueillir les équipes de Marseille et de Saint-Etienne sur cette pelouse du stade Vélodrome. Regardez la joie, la fête pour les 30 000 supporters venus assister à un grand classique du championnat puisque l'Olympique de Marseille, premier 18 points, reçoit l'association sportive de Saint-Etienne qui est 19e avec 7 points et ce, après donc 12 journées de championnat. Et alors ce qui est d'autant plus amusant c'est que l'autre entraîneur c'est Christian Saramagna pour les Verts de Saint-Etienne. Attention à Germain qui s'échappe, qui centre et le but extraordinaire en thème de rencontre à Marseille où dès la 40e seconde, Eric Tantona sur un centre de Bruno Germain permet à l'Olympique de Marseille de mener 1-0 en pleine lucarne de Seccarelli, toute tonnerre. Pas vraiment de solution, obligé de jouer latéralement. La frappe de Cazenny, bien fait ! Et Gilbert Seccarelli, obligé de se toucher sur son côté droit. Frappé très loin, très haut, la tête de Pagall ! La tête de Cyprien plutôt. Et le stopper de Saint-Etienne qui monte très très haut. Waddle, l'extérieur du pied, attention ! On remet en jeu là-bas au second poteau ! Germain. Le 1-2 de Moser avec Waddle, pied gauche, la parade de Seccarelli ! Splendide ! Il arrive à remettre ce ballon. Attention à cette montée de Deguerville. Le centre de Deguerville, très loin, très haut, la tête ! Splendide de Pagall et l'arrêt de le méta ! Erreur de marquage de Bruno Germain. Erreur d'appréciation de la trajectoire de la balle qui profite à Pagall. On est prêt à bondir, on est prêt à surgir ! Oh là 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 ! Quelle main droite extraordinaire de Gilbert Seccarelli pour aller chercher ce ballon qui allait se loger dans la lucarne. Kastendutch. Tout ça pour un nouveau challenge sportif à 34 ans. Et il court toujours, Gentilana. Attention à ce ballon récupéré par T-Buff, c'est bien fait. Il n'y a pas de hors-jeu ! La frappe du Pied-loche maintenant, elle va être captée par Pascal Olmetta en deux temps devant Jean-Claude Pagall. Les deux hommes en souris. Ah les verres se font pressants. Avec cette frappe de Moravchik. Toujours frappé au premier poteau Germain, chercher la balle dans les airs. Qui récupéré. Boli qui marque ! Tout sifflé de l'arbitre. Bras levé. Position de hors-jeu de Basile Boli. But refusé. Voilà la remontée de la défense verte. Et bien sûr, ça s'est joué à pas grand chose parce que Cyprien n'était pas loin des attaquants marseillais. Les Stéphanois ont subi. Un bon sécarelli a empêché l'OM de marquer plusieurs fois. Les Camerounais s'en souviennent encore malheureusement battus en quart de finale. Le petit ballon de Laurent Fournier. Attention à ce but de Cantona ! Seul dans la surface de réparation ! C'est incroyable quand même ! 40ème seconde de jeu en première période. Cantona marque. 50ème seconde en seconde période. Cantona marque à nouveau. Contrôle de la poitrine. Il fixe ses Carelli. Ah ça fait 2 à 0 quand même ! Deux buts de Cantona. Doublé. Attention ! C'est frappé ! Carlos Moser. But sur Secaredi. Après cet excellent coup franc de Jean-Pierre Papin. Difficile à capter. Mais Secaredi en deux occasions là. Sauf son équipe. En tout cas Eric Cantona. Qui avait déjà réussi un doublé cette saison. C'était face à Caen lors de la 3ème journée. Réussi à nouveau face à Saint-Etienne. Attention ! Ah il y a obstruction là ! Petit buff accroché. Par Basile Bolli. Normalement dernier défenseur. Ça vaut un carton rouge. Ah et c'est pas cadré. Pascal Olmetta. Était sur cette affaire. Mais apparemment le ballon aurait été légèrement dévié. Puisque l'arbitre invite le point de corner. Bon une bonne soirée pour Franz Beckenbauer. À moins que les Verts ne reviennent au score. Peut-être avec cette attaque sur le côté. Attention ! Avec un centre maintenant ! Et voilà ! Coroyer. C'est Coroyer qui réduit le score. Pour Saint-Etienne face à l'Olympique de Marseille. 61ème minute. L'Olympique de Marseille ne mène plus que par 2 buts 1. Centre de Guerville. Reprise de Coroyer. Une équipe de Marseille qui paraît un peu moins fringante. Peut-être un peu plus fatigué après 2 mois de compétition intense déjà. Attention à Tantona. Jeu de Papin. Mais ça profite à Vercruis. L'extérieur ! Juste à la limite du poteau. C'est bien fait de la part de Tantona. Il a vu Papin en jeu. Il préfère servir Vercruis. Un contrôle. Un coup d'œil. Si c'est au fond c'est pareil. Si Carini était battu. Qui est venu soigner le... Défenseur. La frappe. Quelle était belle. Deux volets. Ah il fallait tenter. Il fallait oser. Lui qui a toute l'ONU avec Valenciennes. Attention à ce ballon. Encore la frappe. Oh la 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 la. Chris Waddle servie par Philippe Bertruis. Attention à cette frappe de Waddle qui peut aller directement dans les buts. Pourquoi pas ? C'est plutôt un centre. Cyprien qui évite. Et ensuite la volée de Papin. à l'entrée des 16 mètres 50. Sauvé par Secarelli. Voilà Cyprien. Et une nouvelle fois. vous entendez tous les chants au moment où on est parti à droite. On est bousculé dans la surface de réparation. Il y a pénalty. 80ème minute. Le sourire de Chris Waddle. Qui en dit long. Laurent Fournier. est bousculé. Et bousculé. Par Kastendutch. Papin. Qui manque. Mais Papin. Qui se reprend. Et Papin. Qui marque le 3ème but de l'OM. Son 9ème cette saison. Il revient à l'égalité du Leléador. Kovacs. Il a essayé de la passer à la droite. Tart à terre de Secarelli. Derrick Tantona. Laisse. Le soin à ses équipiers de frapper. C'est frappé. Et si ça va dans la lutane. C'est exactement pareil. Car cette frappe de Chris Waddle. Tantona appelle le ballon. C'est donc Poteau vers Kluis. C'est tout dans son dos. Cyprien qui a pu prendre la balle. Et c'est la fin de la renton. A l'instant. Monsieur Dezayas siffle. La fin. Des 90 minutes.